Il me semble que ça fait longtemps que je ne me suis pas payé la traite à Mélanie Consult avec un épisode un peu plus ésotérique. Comme vous le savez, j'adore parler avec des gens qui sont médiums, qui ont un don, qui ont un talent quelconque, qui ont des sens plus éveillés peut-être, qui sont très connectés à leur intuition, des gens qui ont des capacités sensorielles vraiment élevées. Ça me fascine toujours. J'ai eu une mère qui était voyante, numérologue et tout. J'aime toujours ça, aller un peu là-dedans. Il me semble que ça fait longtemps avec Mélanie Consult que je ne suis pas allée. J'avais le goût d'avoir un peu plus d'informations sur la médiumnité, sur les capacités qu'on a et pour savoir aussi, est-ce qu'on peut se le développer? Est-ce qu'on peut l'apprendre? Est-ce qu'on peut s'élever dans ça? Est-ce qu'on peut, je ne sais pas moi, sans nécessairement se mettre à parler avec les morts à tous les jours, on peut-tu faire des petits pas pour être plus sensible ou plus dans une certaine capacité soit d'entendre sa voix intérieure, soit d'entendre, je ne sais pas, je ne sais pas, ce n'est pas clair, mais on dirait que j'ai le goût de savoir si je peux développer ma sensibilité pour qu'elle devienne plus à mon service, mais pas juste par rapport à mes émotions. Bref, j'avais le goût d'aller plonger là-dedans. Et là, aujourd'hui, je suis assez énervée, on rencontre Claudine Cloutier. Claudine Cloutier, je vais le lire parce que son titre, c'est « Médium en guidance révélatrice » et elle fait de l'accompagnement de propulsion. J'avais le goût de l'inviter à Mélanie Consult aujourd'hui, Claudine, parce qu'elle a une histoire assez particulière. J'ai lui demandé de venir m'expliquer c'est quoi son histoire, c'est quoi ses capacités et comment je pourrais faire, si c'est possible, pour développer certains dons ou développer mon intuition ou développer une certaine force intérieure. Parce que peut-être que vous aussi, ça vous intéresserait de savoir ça, hein? Pas mal sûre que je ne suis pas toute seule qui se demande ça. Fait que vous êtes sur le podcast de Mélanie Consult. Je m'appelle Mélanie Gannemé et je suis très heureuse ce matin, aujourd'hui, de recevoir l'excellente Claudine Cloutier. Attachez vos tucs, ça part! Salut Claudine! Salut! Je suis tellement contente que tu sois là aujourd'hui. Bien, merci pour ton invitation, je suis très contente aussi. Parce que tu es une personne, on ne se connaît pas beaucoup, on s'est parlé quelques fois, tu es une personne qui me chicote de loin et de plus en plus de proche, là, parce qu'on s'est parlé un peu. Mais tu as une histoire particulière. Toi, tu es médium, mais tu n'as pas toujours été comme assumée, mettons. Non, je ne suis pas en plus. Attends-moi une seconde, avant que j'aille, tu sais, quand on dit médium, pour toi, ça veut dire quoi, être médium? C'est que tu entends des affaires, tu parles, tu es capable de prédire l'avenir, tu parles avec les morts, tu sens des objets, tu sais, des histoires. Qu'est-ce que tu fais? Bien, ma spécialité à moi, là, j'ai perdu le début que tu m'as parlé, j'ai dit non, 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 les prémonitions. À part des choses qui me viennent en rêve pour moi, là, de plus en plus, non. Je te dirais, qu'est-ce que c'est être médium? En premier, ça serait être dans la pleine présence dans ton corps. Pas compliqué. Je vais donner tout de suite un point de référence à n'importe qui qui veut savoir c'est quoi habiter son corps. Écouter le film « Home, Soul » de Walt Disney. Tout simplement. C'est une petite bande dessinée qui est facile à comprendre. Quand tu as bien compris et que tu t'es mis dans la peau du personnage, tu vas comprendre l'importance de ta vie et l'importance d'être dans la pleine présence dans ton corps. Qu'est-ce que c'est une ou un médium? C'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui parce qu'on part du principe qu'on vient de la même place et qu'on se tourne dans la même place après. Donc, on a toute cette aptitude-là. C'est juste que plus t'habites ton corps, plus t'es présente à ce que tu vas voir, entendre, sentir, goûter, ressentir, tes sens se décuprent. On s'entend que c'est juste normal. Donc, si toi, tu joues du piano de façon divine, je vais te dire, bien, Mélanie, moi, j'aurais donné ma vie pour jouer comme toi. Puis tu vas me répondre, bien, c'est ça, j'ai fait. Fait que plus tu pratiques, plus tu deviens bon. Fait que médium dans la communication, ma spécialité à moi, puis mon Dieu que ça me fait drôle de l'entendre le dire parce que je n'ai tellement pas voulu dire ça longtemps. Mais tous mes sens fonctionnent. Mais ça a commencé juste par mon oreille. Donc, c'est vraiment l'oreille qui a été l'oreille subtile qui s'est passée des affaires de fou. Puis que depuis ce temps-là, bien, je reçois de tous mes sens. Ça, c'est ma spécialité. Alors oui, je contacte avec les personnes qui sont décédées, mais je ne fais pas que ça. Et je ne fais pas de chemin de vie. Donc, je n'annonce pas des mauvaises nouvelles. Je ne suis pas là pour dire quand tu vas te marier, quand tu vas avoir d'enfant. Ce n'est pas ma spécialité. OK. OK. Puis toi, tu n'as pas toujours été de même. Tu étais dans le milieu de l'aviation avant. Moi, j'adore ça. J'adore ça, des histoires de gens qui ont comme des virages. Ou, tu sais, en tout cas, parce que moi, étant humoriste, puis là, maintenant, je fais de la consultation en relation d'aide. Puis là, je fais un show là-dessus de m'initier des affaires. Je ne sais pas si tu aurais pu mixer la médiumnité avec l'aviation, mais je trouve ça très cool que tu as fait le virage. Avec toi, tu travaillais. Qu'est-ce que tu faisais en aviation? Bon, moi, j'étais directrice de vol pour une compagnie aérienne. J'ai fait cinq compagnies aériennes dans ma carrière parce qu'avec toutes les compagnies qui ferment puis qui merge ensemble, bon, il y a eu beaucoup de mouvements dans ma vie. Mais tu sais, quand tu dis, est-ce que tu aurais pu mélanger? Moi, je pense que oui, parce qu'avant tout, tu es Mélanie Ganimé. Tu n'es pas humoriste, tu n'es pas intervenante, tu es Mélanie. Donc, tout ce que tu vas choisir de faire va faire en sorte que tu vas grossir ton coffre à outils parce que plus tu avances, plus tu en as. Des outils, Dieu sait que tu en as. Donc, ce que j'ai fait, moi, au niveau de l'aviation, c'est que je t'ai caché. Je ne le disais pas à personne, jamais. Puis là, il est devenu un temps où ça s'est rendu tellement trop fort. Tu sais, au début, c'était, on jouait. Moi, j'avais toujours mes cartes avec moi, puis les gens me disaient, « Hey, on vole ensemble, t'as-tu amené tes cartes? » Puis là, je faisais des cartes. Mais pourquoi est-ce que moi, je prends une carte, puis avec la carte, je vais te parler pendant une heure? Je n'ai aucune idée où je m'en vais, mais ça sort, ça sort, ça sort. Fait que j'ai commencé à m'ouvrir à ceux qui étaient proches de moi, ceux qui étaient dans la même séniorité que moi, puis qu'on volait souvent ensemble. Donc, à eux autres, j'ai commencé à m'ouvrir à tous ceux qui étaient plus proches de moi. Donc, autant te dire que la moitié de ma famille, mes amis, ne savaient pas que je faisais ça. Et là, les contacts avec l'autre bord, les gens décédés qui arrivaient de plus en plus vite, je n'ouvrais pas sur la cabine. Je n'étais pas une weirdo qui allait voir le monde dans la cabine, qui était comme là pour voyager, partir à Cancun, puis que la directrice de vol, la voix des… Ce n'est pas ça, là. Mais ça m'est arrivé souvent de travailler avec les gens qui étaient avec moi en avant. Je te dirais qu'à la fin, c'est pas mal du 90 à 95 % du temps que je donnais un message à quelqu'un qui travaillait avec moi. Donc, j'ai appris à comprendre tant est-ce que c'était approprié, qu'est-ce que je pouvais dire, puis que si les gens pleuraient, ils étaient touchés, puis c'était OK. Mais ça a pris du temps. Fait que c'est surtout à 35 000 pieds dans mon tube que ça s'est passé en premier. Ça, c'est drôle. Puis tu dis que ça a commencé, admettons, est-ce que tu étais comme ça plus jeune? Je vais te dire que je me suis toujours sentie un peu comme… J'ai toujours l'impression de chercher ma place. Fait que je me suis toujours sentie un peu bizarre. J'ai fait une sortie de corps dans un voyage astral que je me rappelle très bien. J'ai eu peur, fait que j'en ai jamais refait d'autres après. Mais c'est comme si je savais des affaires. Ça non plus, je pense, j'en ai même pas parlé dans mon livre. Mais je savais la personne qui allait être le père de ma fille parce que je l'ai vue presque comme il était quand j'avais à peu près… J'étais à peu en 5 ou en 6e année. Mais j'ai jamais ouvert ça. Mais j'étais vraiment curieuse. Puis je vais vous dire que si vous êtes très, 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 très curieux, puis vous avez bien, bien, bien peur, vous avez probablement autant de facilité que moi avec ça. Parce que t'as un appel avec ça. Moi, j'étais donc intriguée. Qu'est-ce qui se passait après la mort? C'est fou. J'ai une mère qui a une bibliothèque plus pleine que n'importe qui d'autre dans ça. Mais elle y croyait pas tantôt avant que je commence à faire ça. Elle a tous les livres, mais elle croit pas ça. C'est la dualité, là. Ok, fait que là, dans le fond, ça s'est commencé à se développer plus tard. T'avais déjà ta carrière. Puis là, c'était de plus en plus fort. Puis toi, ça a commencé par l'audition. Comment qu'on appelle ça? C'est l'oreille subtile. C'est l'oreille subtile. Non, mais c'est pas comme, mettons, il y a la clairvoyance. La clairaudience. OK. Puis là, bon, tu t'es mise à entendre des affaires? En fait, au début, j'ai commencé à entendre comme si tu mettais ton micro dans le vent. L'espèce de chuuu que t'entends, là. Moi, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Mais je sentais que, tu vois, aujourd'hui, je suis tellement plus présente dans mon corps que quand ça m'arrive, j'ai chaud. Là, j'ai chaud. J'ai les mains mouillées, j'ai la face rouge. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Souvent, c'est comme ça. C'est que t'entends le chuuu. Là, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu ne sais pas comment l'identifier. Avec le temps, ça s'est raffiné. Puis là, parce que mes autres sens se sont développés, si j'entends quelque chose que je ne reconnais pas, un autre des sens de mon corps va me dire c'est quoi. Donc, peut-être, c'est la clairvoyance qui va me donner une image. Puis là, je comprends. Par exemple, si j'entends un gros moteur, puis là, je vais dire, j'entends un moteur que j'ai mis à identifier. Puis là, je vois l'hydravion. Là, je comprends que c'est l'hydravion. Puis je vois toute la scène qui vient avec. Donc, c'est un peu ça, le genre de truc. Ah, c'est ça que tu voulais dire tantôt quand tu as dit, c'est tous mes sens qui sont éveillés. Ah, là, je comprends. Tantôt, je ne pense pas que j'avais compris. Puis tu sais, des fois, quand on parle avec des gens qui sont médiums, on se dit, coudonc, ils voient-tu comme un bonhomme ou, tu sais, c'est-tu super clair l'espèce de, comme un fantôme ou, tu sais, comme quelque chose en transparence ou, tu sais. Avec toi, c'est une combinaison de tes sens. Toi, c'est comme ça que ça arrive. C'est tellement une question ouverte au sens large que tu viens de me dire là que je pourrais te parler pendant une heure juste de cette question-là. Parce que ça m'est arrivé d'être accompagnée de quelqu'un qui était sous la forme translucide pendant trois jours. Fait que là, j'ai fait, Claudine, note à toi-même. La prochaine fois, tu dis à la personne qu'elle soit présente à l'heure et la journée du rendez-vous. Parce que cette personne-là avait été appelée par celle qui voulait un rendez-vous avec moi. Puis là, il était tellement excité qu'elle a passé trois jours avec moi. Mais ce n'est pas toujours comme ça. C'est probablement la seule fois que ça m'est arrivé sous cette forme-là. Mais je pourrais te raconter des affaires pendant des jours. C'est ça qui est fascinant. C'est que toi, à tous les jours, tu rencontres des gens dans ta vie qui sont tous différents. Ils ont toutes des personnalités différentes. Ils ont des histoires différentes. Puis à tous les jours, tu pourrais te dire « Mon Dieu, qu'on en rencontre du monde que c'est jamais pareil. » C'est la même affaire de l'autre côté. Fait que vraiment, ça se présente de toutes sortes de façons. Fait que comment on fait une journée à la fois, une expérience à la fois, ton coffre à outils grandit. Puis c'est là que tu commences à développer. Je vais te dire que moi, j'ai développé mon dictionnaire. Puis toi, tu aurais le sien. C'est-à-dire que quand j'entends quelque chose qui veut dire quelque chose pour moi ou qui me donne référence, toi, peut-être, tu vas l'entendre autrement. Puis on va arriver au même résultat. Oui, je comprends. Ça me fait penser... Tu sais, j'avais fait un épisode il y a longtemps sur la communication animale. puis j'avais... Il y a quelqu'un qui m'a suggéré de lire un livre sur la femme qui a inventé ça, la communication animale, ou tu sais qu'il l'a comme propulsée. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Puis, tu sais, moi, je ne m'attendais pas pantoute. J'ai lu le livre en disant, bon, on va lire pour la femme. J'ai vraiment pogné de quoi parce que c'est super intéressant. La façon qu'elle procédait pour parler avec les animaux, c'est en projetant des images. C'est qu'elle, elle se visualisait l'image qu'elle voulait comme donner à l'animal comme en se connectant avec dans l'énergie. Puis elle invitait l'animal à lui envoyer des images que lui voyait pour qu'elle la compréhende. Ça fait que c'était comme en utilisant de la visualisation, mais aussi le senti. Puis il arrivait à se comprendre même s'il n'avait pas le même dictionnaire. Oui. Ça fait que ça me fait un peu penser à ça. On embarque là-dedans où on n'embarque pas. Moi, j'ai adoré ma lecture. J'ai fait, OK, c'est de même qu'elle fait ça. Puis il y a tellement de vidéos sur cette fille-là. Comment elle s'appelle? Donc, Laila Del Monte. Ce n'est pas ceux qui ont un intérêt. Mais je reviens à toi. Fait que là, toi, tu vas te servir de tous ces sens-là pour décoder ton dictionnaire, valider avec l'autre personne pour être capable de construire le message qui est à recevoir. C'est-tu un message? Oui. Moi, je suis fascinée à tous les jours puis je suis comme un enfant à Noël à tous les jours. Tu l'as vu. Tu l'as vu sur mes vidéos. Tu sais, comment est-ce que... C'est assez évident que ce n'était pas stagé. Autrement, peut-être que je devrais travailler avec toi comme comédienne parce que j'ai un certain talent pour l'excitation. Quand ça arrive, je me laisse aller puis je suis conquise parce que c'est tellement pas plate. C'est tellement toujours quelque chose de différent. Donc, moi, je me laisse porter par tout ça mais au fur et à mesure que les expériences arrivent, on dirait que c'est un peu comme si c'est dans n'importe quel travail. Tu vas prendre ton travail puis tu es de mieux en mieux. Regarde-moi, j'étais dans l'avion puis j'ai toujours dit quand tu penses que tu as tout vu, tu n'as encore rien vu parce qu'on est avec le monde. Fait que le monde, ils sont surprenants à quel point n'importe qui qui travaille au niveau des services à la clientèle, on n'est pas, ce n'est pas plat. Il arrive tout le temps quelque chose. Fait que je me dis que c'est exactement la même affaire puis c'est tellement toujours différent qu'au fur et à mesure que j'avance, il m'arrive un truc puis là, je fais comme wow, ce sont bien bizarres, ça ne m'est jamais arrivé puis là, je valide avec l'autre personne. Fait que quand je dis quelque chose à quelqu'un qui me valide, c'est là que moi, je reçois le cadeau parce que dans le fond là, moi je suis juste un canal. Fait que je vais donner le bon message, quand je sais que je donne le bon message de quelqu'un à la bonne personne, là moi je suis nourrie. Fait que je me dis wow, ça c'est vraiment trop cool parce que je suis juste un canal. Toi, tu ferais la même chose que moi, tu ferais exactement la même affaire puis j'aurais le même respect pour toi parce que dans le fond, c'est aussi important que n'importe quel autre travail mais quand la personne peut te valider parce que tu disais quelque chose que la personne disait parce que tu as fait un dessin qui faisait du sens parce que tu as dit, tu sais dans mon livre, j'ai quelqu'un que j'ai dit pourquoi tu as acheté l'idée que tu n'étais pas assez? J'ai juste envie de te dire you're enough, you're enough puis il est parti en courant puis il est revenu puis il m'a dit viens regarde, je me suis acheté un jaune puis c'est marqué I am enough dessus puis j'avais parlé d'un graphique puis quand il a levé son bras comme ça, il l'avait tatoué ici ou même si tu as une fille, j'ai parlé, j'ai dessiné une plume puis elle l'avait tatoué sur elle aussi. Fait que c'est le genre d'affaires que tu accumules au fil des jours puis que tu fais comme ok, attends une minute là, je viens d'apprendre de quoi. Fait que c'est un apprentissage, un réapprentissage de ce qu'on sait tous mais qu'on ne porte pas toute attention. Tu dis ça parce qu'on a tous des sens. Oui. Qu'on serait tous capables de donner de la considération à ça. Regarde Mélanie, dans le film homme, le monsieur, il n'est plus dans son corps. Je ne veux pas gâcher le punch mais c'est ça l'idée de l'écouter. C'est comment tu es quand tu n'es pas dans ton corps. Il veut manger de la pizza puis elle passe tout droit. Là, il est bien frustré, il voudrait manger la pizza puis il n'est pas capable de manger la pizza. Mais c'est ça, les gens qui viennent me voir puis qui me disent « Ah, peux-tu lui dire qu'elle prenne une bière à ma santé? Peux-tu lui dire qu'elle mange un gâteau au chocolat à ma santé? » Il manque l'expérience physique dans le corps. Toi, tu l'as ton corps. Qu'est-ce que tu peux faire avec aujourd'hui pour en profiter vraiment? Fais l'amour. Mange quelque chose qui est bon. Prends le temps de sentir le vent dehors. Comment c'est bon quand il y a un bon vent sur toi? Tu ne l'auras plus après quand tu n'es plus dans ton corps. C'est un privilège. C'est ça, je veux dire. Je comprends. Puis souvent, les gens, quand ils vont te contacter, c'est parce qu'ils veulent avoir un message de leurs proches qui sont disparus. Je vais dire ça avec toute réserve parce que je le sais à quel point on peut manquer la présence de quelqu'un qui est parti. Tu le sais, on a tous perdu quelqu'un. On a tous quelqu'un qu'on aimerait communiquer. Et au départ, je m'étais dit, écoute, on était dans la pandémie. Tous les avions étaient au sol. Je me suis dit, ben regarde, je ne me suis jamais dit que je ferais ça. Je m'étais dit, peut-être à la retraite un jour. Là, je suis au sol. Je vais voir si je peux aider quelqu'un en faisant ça. Là, je me suis rendue compte que mon horaire, tout de suite, ça a été plein, 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 parce que les gens prenaient le temps d'aller écrire un commentaire puis ils disaient qu'ils étaient impressionnés puis tout ça. Puis là, tout le monde sont venus à venir me voir. Mais tu sais, quand tu te fais dire que tu es la meilleure médium que j'ai jamais vue puis tu ne considères pas pantoute que tu es médium, c'est un sacré choc. Ça fait que toi, ça a commencé en pandémie, dans le fond. Ça a complètement commencé en pandémie. Et grâce au soutien et à la confiance de notre ami Daniel Blouin qui m'a dit, cool, c'est malade, go! Puis là, je me suis dit, oui, mais Daniel, je ne comprends pas ce qui m'arrive et il m'a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Fait que là, j'ai dit, OK, quand je faisais une session, la personne, elle me disait, ah, je me sens tellement légère, merci beaucoup. Puis là, je faisais légère, oh oui, OK. Puis là, l'autre vient puis elle dit la même affaire puis encore, puis encore, puis encore, tu fais comme, oh, OK. Puis là, je me rendais compte que ce n'était pas juste ça. C'est que toute ma vie, j'ai été coach dans tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie. Tu sais, moi, j'ai été coach dans l'aviation, j'ai formé des directeurs de vol, j'ai travaillé au niveau du service, j'ai travaillé au niveau d'un paquet de départements, mais j'ai enseigné la gymnastique, la danse, j'ai fait un paquet d'affaires. Fait que dans le fond, j'ai été coach toute ma vie, je me rendais compte que c'était plutôt facile, mais je ne voulais pas être juste spécialisée. Par exemple, j'aurais pu me spécialiser en conduite de vie, mais ça ne m'appelait pas. Mais parce que je mettais mon don avec ça, je me rendais compte que j'étais vraiment capable de donner quelque chose de complet. C'est ça, la propulsion, c'est que les histoires à succès de ceux qui sont venus vers moi, je n'y compte plus parce que j'arrive à les décoller de leur procrastination pour aller vivre dans le corps, l'expérience de OK, on est dans le jeu de la vie, c'est quoi que tu as à faire dans cette incarnation-là? Quelle roche t'as laissée en arrière? Quel boulet t'as laissée en arrière pour te mettre à aller en avant? Fait que c'est ça qui a fait que quand j'ai commencé, je ne savais pas la moitié de ce que je sais aujourd'hui, c'est à force d'avancer que j'ai... Puis avec le train Daniel Blouin dans le derrière parce que lui, il m'a poussé vraiment beaucoup, mais je ne voulais pas m'appeler médium. Moi, tu me disais ça, je partais en courant, je ne voulais pas le stigma qui venait avec parce que c'est souvent... Il y a des très, très bons puis il y a des charlatans aussi. Fait que le monde, il ne le savent pas ce que je dis, si c'est vrai ou pas. Fait que je ne voulais pas. Fait que là, j'ai... Oui, ça a été un long cheminement pour être capable d'oser dire ça aujourd'hui. Oui, je comprends. Des changements de vie aussi comme ça, ça peut prendre du temps d'accepter. Puis, tu sais, mettons, nous, j'en ai eu une séance avec toi. Merci encore d'ailleurs. Tu sais, oui, on a parlé beaucoup de tes sens, mais quand on a travaillé ensemble, tu as utilisé une technique comme d'écriture automatique. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à chaque fois que tu parles avec un humain vivant, je veux dire? Non. OK. Écriture automatique, ce n'est pas quelque chose que je choisis de faire. Je ne m'assois pas avec mon crayon en disant, OK, je vais écrire. Mais la plupart du temps, je vais sentir soit une pression sur mon bras, tu sais, ça va me pousser à écrire ou j'ai une poussée de, je reçois de l'information puis je sens qu'il faut que je le couche sur le papier ou quand je suis avec la personne, ma lumière fait en arrière de moi et là, je sens qu'il y a une lettre à la poste. C'est comme ça que je le vois. OK. Donc, si je contacte avec toi ou avec un autre client puis que je reçois un message de la personne avec qui ils veulent contacter ou un message de leur guide, c'est comme ça que ça va se passer. Et pourquoi je le fais en écriture automatique, peut-être que ça changera dans le temps, mais j'ai l'impression de moins manquer quelque chose puis de faire en sorte que toi, tu vas avoir quelque chose que tu vas conserver après. Fait que c'est dans le fond, souvent, mon écriture va changer parce que ça va aller, par exemple, il y a des moments donnés où je fais comme, c'est ça, je sens qu'on me ralentit puis que je dois écrire bien puis à double interligne, là, je fais comme, c'est pas le même que j'écris d'habitude parce que moi, ils me parlent vite, je veux rien manquer puis je suis pas sténo, fait que c'est pas trop sexy quand j'écris, mais quand on me fait ralentir puis écrire en double interligne, souvent, on va me dire, hey, ma mère, elle était prof d'école, c'est exactement comme ça quand elle écrivait. Fait que c'est ça, les cadeaux pour eux autres puis pour moi aussi. Fait que l'écriture, c'est juste, il y a toutes sortes d'écriture, mais la mienne, elle est automatique parce que c'est pas moi qui est responsable de ce que j'écris. Ou des fois, je vais écrire quelque chose, je me rends compte que, wow, où il y a quelqu'un qui vient d'embarquer, c'est plus moi. Et tellement que j'écris le mieux quand je suis fatiguée, de bonheur le matin ou tard le soir, quand t'es dans un état de pas trop réveillé, je décroche du mental. Fait que là, j'essaie plus de penser à qu'est-ce qui vient avant puis après, ça s'écrit puis quand le soir, je le laisse là, je vais me coucher puis je reviens le matin puis je sais même pas ce que je vais trouver, ça fait du sens quand je fais une préparation de rendez-vous pour quelqu'un, quand je t'en dirais que c'est sûr que, moi, tu l'es comme je viens de l'écrire, mais souvent, je reviens puis je fais comme aïe, aïe, que c'est beau. J'ai pas d'orgueil là-dedans. J'ai écrit le message qu'on m'a demandé d'écrire. Je vais te donner un exemple. Un jour, c'est les obsèques de ma tante et mon cousin. Ils sont tous les deux morts à l'intérieur d'un an dans la période de la COVID. Mon oncle perd toute sa vie parce que c'est sa femme puis son fils, c'est toute sa famille. Et là, je me dis, je me lève le matin puis, tu sais, tantôt, tu disais les prémonitions, des fois, c'est les rêves, mais là, je me réveille le matin et j'entends clairement sa voix, elle qui était dans l'Alzheimer depuis tellement longtemps qu'on l'a perdue à petit feu pendant très longtemps, mais j'entends sa voix là, elle est très, très distincte, venir me réveiller. Je me lève, je viens m'asseoir ici, je pars puis j'écris 19 pages. 19 pages de ce qu'elle me dit puis que mon cousin qui continue. Mais mon oncle, il sait pas que je fais ça. Ah oui. On va au service là puis moi, j'ai 19 pages avec moi, il a pas vu mon livre, il sait pas ce que je fais, il est pas trop techno, c'est une personne âgée. Fait que là, tu fais quoi? Tu vas-tu le brimer de 19 pages d'écriture, il est tout seul, il a tout perdu ce qu'il avait dans la vie. Fait que j'ai attendu que la journée soit finie puis là, je suis allée le voir puis j'ai dit là, je te donne un cadeau, prends le temps de te reposer puis quand t'auras le temps, tu regarderas ça, j'ai donné mon livre. Je vais pas l'assommer d'un coup là, j'ai dit ça c'est quelque chose que tu connais pas de moi, prends le temps de le lire puis après ça, fais-moi signe parce que j'ai un message pour toi, je voulais comme pas, tu sais, je sais pas, il va prendre ça comment non plus, tu sais. Et là, il me répond, deux, une journée et demie, deux journées plus tard, je l'ai toute lue, je peux pas croire que tu faisais ça. Aujourd'hui, il y a un ami Facebook, c'est moi, il dit moi je connais rien là-dedans puis je veux pas te chercher. Fait que, il suit tout ce que je fais, il écoute tout ce que je dis et là, il m'a dit je veux mon cadeau. Fait que j'ai réécrit de façon lisible mon écriture sexy, j'ai envoyé ça, il m'a appelé puis il m'a dit Claudine, ça fait deux jours que je pleure comme un bébé parce que tu t'as dit des choses que personne ne pouvait savoir de toutes les maisons où j'ai été avec ma tante puis tu as validé absolument tout puis ma femme et mon fils croyaient à la vie après la mort, il en parlait beaucoup puis moi j'étais comme pas trop convaincue puis là, il dit je me rends compte que j'ai besoin d'en entendre plus parler. C'est quelqu'un qui est éduqué puis qui aime ça en savoir plus tout le temps. Fait que c'est fou le nombre d'affaires de livres que j'ai donné pour justement l'éduquer plus et ça, ça fait en sorte que j'ai osé le dire à lui donc j'ai osé le dire au reste de la famille puis là, ça a sorti de la vie. Fait que là, dans le fond, c'est parce que je reviens sur quelque chose que tu as dit tantôt là, tu vas faire des moments, tu as comme des moments préparatoires de rencontre. Ça veut dire que tu peux avoir un contact avant d'avoir ton client puis tu vas préparer ta rencontre parce que moi, je sais qu'à quand on s'est vus, tu m'as dit j'ai beaucoup d'affaires à te dire, on aura passé le temps. Tu as commencé comme ça puis je suis comme bon, OK. Puis tu sais, c'est ça, avec moi, tu as utilisé l'écriture automatique puis bon, dans mon cas, c'était ma mère qui me donnait des nouvelles puis c'est spécial parce qu'il faut que je le dise, je ne peux pas pas le dire, il y a des tournures de phrases que c'est exactement comme ça qu'elle aurait parlé, ça m'a saisi, tu sais, j'étais comme, mon Dieu, c'est tellement son genre, tu sais, c'est comme ça qu'elle l'aurait dit et que je trouve ça fascinant de savoir que, puis tu sais, je sais que ça doit te faire du bien à toi d'avoir une espèce de validation de, OK, je reconnais, mais il y a quelque chose de bien saisissant quand tu as comme le clin d'œil parfait, tu sais, tu avais eu des infos avant, tu as eu des infos pendant notre rencontre, tu en as-tu appris? Oui, c'est non, c'est de la façon que, écoute, quand tu apprends à patiner, tu apprends de ta façon où est-ce que tu vas être confortable puis après ça, plus ça va aller, plus tu vas être confortable puis il va venir un temps où est-ce que tu vas lâcher la chaise, tu vas lâcher les bords de l'aréna puis après ça, tu vas être capable d'y aller tout seul, tu comprends? Oui. Au début, j'étais tellement pas légitimée dans mon affaire, mon Dieu, que j'étais assise dans un complexe d'un sentiment d'imposteur terrible, je voulais tellement que la personne soit contente, je voulais tellement que ça se passe que j'en faisais bien trop. Avec le temps, je me suis rendu compte que je m'enlève la possibilité de magie qui va s'installer entre nous parce que c'est pas nécessairement quelque chose que tu peux prévoir à l'avance. Mais ce que j'aime bien faire, c'est recevoir des photos de la personne parce que j'ai une de mes spécialités, c'est la lecture de photos, la lecture d'âme que je vais trouver dans ça. Ça veut dire que c'est assez rare que je vais me tromper quand je vois une photo pour savoir si la personne est décédée ou elle est vivante, mais je vais quand même demander au client de me dire cette personne-là, elle est décédée ou elle est vivante parce que moi, ça se peut que je vois qu'elle va mourir bientôt puis j'ai pas envie de choquer la personne qui est là, tu comprends? Fait que tu me dis qu'elle est vivante, elle est vivante, tu me dis qu'elle est décédée, elle est décédée, mais je le sais pareil ou je le sens venir. Donc quand je prends les photos, par exemple avec toi, j'ai pris les photos, je sens tout ce que t'es et ce que tu dis pas. Il y a des choses qu'on sait. Toi, t'es drôle puis t'es une personnalité publique puis même quand tu veux pas, t'es drôle pareil, tu comprends? Fait que ça, je suis capable de le voir sur les réseaux sociaux, je suis capable de te voir en spectacle, que je le sais. Mais il y a des choses que tu dis pas nécessairement parce que t'es une personne normale. On a toutes des choses qu'on regarde en dedans de nous, tu comprends? Puis que ça regarde pas les autres. Mais sur une photo, il y a un oeil qui va me dire tout ce que tu projettes puis l'autre oeil qui va me dire tout ce que tu me dis pas. Ça vient avec ses complexités et je l'ai appris à mes dépens. Parce que quand tu reçois une photo puis que tu vois la pédophilie, que tu vois les envies suicidaires, que tu vois la drogue, l'alcool, le meurtre, tu sais, je sais pas combien de fois j'ai dit qu'est-ce qui s'était passé quand le meurtre était pas élucidé. Ah ouais. Oui. Fait que c'est pas quelque chose que je magazine. Fait que quand tu commences à faire ça, tu fais, oh, OK, où est-ce que je me place là-dedans? Parce que c'est important d'utiliser ton bon jugement. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, parce que j'ai la capacité de savoir qui mon client est puis qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, ben je le sais qu'est-ce que je peux lui dire ou non. Parce que si, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui est pas apte à gérer ce que je suis en train de voir, ça me donnerait rien de dire, tu comprends? Ouais. J'ai plein de questions qui me viennent là. Est-ce que tu te mets dans un état particulier? Est-ce que... Non. Ça se fait comme tout seul. Non. Puis moi, je suis fascinée à chaque jour. Tu sais, moi, j'adore Tyler Henry que j'ai découvert vraiment sur le tort. Ça fait pas tellement longtemps que je le connais. Si tu veux t'amuser à aller le voir, il est vraiment fascinant. Un, c'est la copie collée en plus beau maintenant. Plus jeune, il était vraiment copie collée avec McCarley Coughlin qui a fait Home Alone. Lui, la façon qu'il réceptionne, il gribouille sur un papier. Ça fait qu'il prend un papier puis un crayon puis là, il fait des barbeaux. Puis pendant qu'il fait ça... Il y a une série sur Netflix. Répète le nom pour ceux qui... C'est Tyler Henry. Lui, c'est le médium de toutes les vedettes d'Hollywood. Ça fait qu'on s'entend-tu que ça les attend. Il y a 300 000 noms de famille Jackson, les Kardashians puis tout le genre. Ça fait qu'il ne sait pas où il s'en va. On vient le reconduire puis il ne rentre puis il n'y a aucune idée où il s'en va puis qu'il s'en va rencontrer. Ça fait que lui, il gribouille sur un papier puis quand il fait ça, il met son cerveau à off. Ça veut dire qu'il se met en réception parce qu'il arrête ses pensées puis il se concentre juste sur les barbeaux puis là, ça monte. Il touche un... Par exemple, toi, tu pourras avoir un médaillon, un bijou à ta mère que là, il va prendre puis il va se connecter à ta mère. Tu comprends? Ça fait que quand je suis en présentiel, je l'ai déjà fait ça puis ça a été fulgurant. J'étais avec quelqu'un, c'est dans mon livre d'ailleurs, donc je ne révèle rien que je n'ai pas le droit de révéler. Elle va aux toilettes parce que là, ça ne se passe pas puis je le sais que ça s'arrête avec moi là. Ça fait que j'ai pris le médaillon puis je lui ai dit « Hey, là, là, si tu veux y parler, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici d'abord? C'est pas quand elle va être partie j'ai toutes les informations. Tu sais quand tu prends une photo d'immobilier puis que là, tu peux tourner à 360 degrés, c'est comme ça que je me sentais. Quand tu es à l'asseoir, j'ai dit « Là, là, écoute bien comme il faut parce que ça ne durera pas trop longtemps, mais il faut que tu comprennes. » Puis là, je suis partie, j'ai dit « De ce côté-là, il y a un homme qu'on présente à sa famille. » Elle dit « Oui, OK. » J'ai dit « De l'autre côté, tu en as un autre qui est le bad boy. » Lui, on ne le présente pas à la famille. « Est-ce que tu comprends? » Elle dit « Oui. » J'ai dit « OK. » Lui, c'est le temps, là. La bague puis tout ça, ça s'en vient. Puis ça la met en déroute parce qu'elle est bien gros de ce côté-là en ce moment puis c'est en cachette puis c'est de nuit. Là, j'ai dit « Je ne sais pas comment dire ça, mais si je te dis « Fifty Shades of Grey, tu comprends-tu? » Elle dit « Oui. » Là, j'ai dit « Mais je vais aller plus loin que ça. » Une espèce de patente en bois sur laquelle il l'attachait, est-ce que ça dit quelque chose? » Elle dit « Oui. » Et là, au bout du compte, on se rend compte que parce que là, j'ai donné plein d'informations vraiment très, très précises à ce point que je savais que c'était un vendredi la dernière journée avant qu'elle tombe en vacances, qu'elle avait poussé sa limite trop loin, qu'elle avait pris un rendez-vous pour se l'aider. Elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à faire ça. Elle était dans le milieu hospitalier puis elle prenait les « Wake up » parce que tu ne dors plus, tu vis de nuit puis que c'est une affaire de fou. Puis elle n'a pris une de trop. Mais lui, il avait vraiment confectionné une chaise en bois sur laquelle il l'attachait pour leur jeu. Bien, j'ai combien de chances au monde. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, oui. Fait que ça, je l'ai compris quand il fait ça parce que ça m'est arrivé une fois d'avoir ce genre d'affaire-là. Fait que ce n'est pas quelque chose qui m'arrive à tous les jours. Mais c'est sûr que j'y vais avec ce qui est supposé d'être là. Fait que si je fais trop de préparation avant, je vais peut-être manquer quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que je fais un dessin de bois? Tu sais, ce n'est pas toujours beau mes dessins. Quand je me force, ça se peut, mais des fois, ils sont poches en maudit. Fait que pourquoi est-ce que je dessine une montgolfière jaune en cœur? Puis que la personne à qui je parle, elle dit « Oh mon Dieu! » Puis elle me montre sa page de livre. Puis c'est toutes des montgolfières puis il y en a une jaune en cœur. Fait que c'est pour ça que je m'incline devant le merveilleux et que tu ne me verras jamais me placer dans l'égo parce que moi, je ne suis pas merveilleuse. Je ne suis pas extraordinairement bonne dans ce que je fais. Je suis juste un canal. Tu comprends? Oui, oui. Ce n'est pas différent que je te dis « Hey, ta chum a fait dire, je l'ai vu puis elle te fait dire que. » Tu comprends? C'est la même affaire. Hum. Fait que ce que je comprends aussi, c'est qu'il ne faut pas que tu juges du tout les images puis les cues que tu as dans ta sensibilité parce que ça veut… Peut-être toi, tu ne le catches pas, mais l'autre personne, ça va avoir de l'impact puis ça va avoir du sens. Ben oui. Puis c'est ça ce qui arrive, c'est que c'est jugé que ça ne se dit pas ou pas me faire confiance. Fait que j'ai appris à me faire confiance parce que si je ne me fais pas confiance, tu vas manquer quelque chose. Il y a quelque chose qui est important pour toi. Exemple, je vais dans un… Moi, j'ai des problèmes avec mes oreilles. Il n'y a plus rien à faire. Il va falloir que je porte des écouteurs. Fait que ça diminue vite, je m'en rends compte, mais mon oreille subtile, ça décuple pendant ce temps-là. Fait que je vais faire un… Ça fait quand même certainement deux, trois ans. Je vais faire un test pour l'audition. Puis au moment où je m'assois puis que la personne me reçoit pour me dire « Ce ne sera pas long, Mme Cloutier, il y a une des salles qui va se libérer bientôt. » Je fais « Ah non. » À côté d'elle, il y a quelqu'un qui est quand même assez grande. Elle marche un petit peu penchée, elle a une canne. Ce n'est pas quelqu'un qui porte attention à son look. Puis elle se passe sur le piton, elle veut y parler. Mais l'autre, je le sais, qui est comme ça. Métro, boulot, dodo, elle ne voudra rien. Excuse-moi, on parle-tu de quelqu'un d'invisible ou quelqu'un de visible? Raison. Raison. La fille avec la canne, la madame, elle est dans l'invisible. La personne qui me reçoit, merci de me ramener à l'ordre, la personne qui met trop boulot, dodo, c'est celle qui va se faire le test. Donc moi, je le sais que c'est une personne médicale, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Elle ne croira pas, c'est sûr. Fait qu'on s'installe pour mon test d'audition, puis j'ai la madame de l'invisible qui me tape du pied puis elle veut y parler pas à peu près. Puis moi, pendant que je regarde la fille, tu sais, m'envoyer les sons de là-bas, je cache tout de suite que son chum vient de la laisser, qu'elle a deux enfants qui est complètement en déroute, elle fait juste métro boulot dodo, elle pleure tout le temps, elle ne voit pas tout ça. Fait que quand elle revient de ce côté-ci, j'ose, mais je le sais, je me lance dans le vide, je suis dans un hôpital, j'ai peur. Fait que j'ai dit, les sons que tu mets dans mon oreille, c'est un peu comme quand je sens qu'il y a quelqu'un décédé à côté de moi. Elle me répond, hum hum, elle retourne de l'autre côté. Fait que là, je fais comme, c'est ça, je ne voulais pas vivre. Puis là, je la regarde, je fais, tu comprends-tu? J'ai essayé de te le dire. Elle ne veut rien savoir. Mais non, elle choc, elle tape du pied. Fait que quand le test finit, elle revient, puis je dis, OK, là, j'ai le pied dehors, je me dis, je vais partir à vide, si elle veut me mettre une capuzole de force, moi, j'ai déjà le pied dans la porte, tu comprends? Fait que là, j'ai dit, OK, mettons, mettons que je te dirais, elle, là, j'ai commencé à lui dire physiquement comment elle est, qui elle représente pour elle, elle veut que tu saches qu'après le soleil vient le beau temps puis que tout va bien aller. Puis là, je vois les larmes qui coulent, comprends-tu? Ça a fait bang, elle a compris c'était qui, j'ai bien expliqué, puis elle a compris que c'est quelque chose qu'elle disait tout le temps puis qu'elle était accompagnée puis ça allait bien. Puis là, elle est gilée sur place. Fait que moi, je pars, je m'en vais de plus en plus vite comme, tu sais, fais partie, l'auto! Puis là, j'appelle ma mère puis je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Jamais que je faisais ça, dire ça à quelqu'un que je rencontre à quelque part, comme Teresa Caputo où elle fait sa rue, c'est pas moi là, je ne fais pas ça. Mais là, je l'ai faite parce qu'elle, elle a beaucoup insisté parce qu'honnêtement, je ne l'aurais jamais dit, mais j'ai fait mouche. Je sais que cette personne-là, un jour, va dire à quelqu'un d'autre, moi, j'ai rencontré quelqu'un que je ne sais pas comment elle a fait, mais elle m'a dit ça puis j'ose espérer qu'aujourd'hui, elle va mieux. Oui, ben oui, je comprends. Puis là, toi, dans la vie, tu sais, tu es médium, tu accompagnes des gens, tu reçois des gens par Zoom ou souvent c'est par Zoom, j'imagine. Oui, la plupart du temps, depuis la pandémie, j'ai quitté ma maison, on n'avait pas le droit de se voir en personne puis j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Tu peux être chez vous en pyjama, n'importe où, dans le public, il n'y a aucune différence et Dieu sait que des Zooms, j'en ai beaucoup en arrière de la cravate. Fait que là, toi, OK, je fais juste résumer pour savoir ce qu'on est rendu parce que, mettons, toi, t'étais dans l'aviation, ton don s'est développé de plus en plus, t'as décidé de l'accepter aussi puis de l'assumer, ça prend du temps ces affaires-là. Il y a eu des opportunités où t'as pu te donner des messages à des gens, ça t'a comme validé dans ton travail. Fait qu'à un moment donné, t'as écrit un livre, c'est devenu assumé puis c'est ce que tu fais maintenant. Il n'y a plus d'aviation dans ta vie, c'est fini. Non, puis je vais reculer d'un step parce qu'entre le temps où j'ai commencé à assumer ça, on était dans la pandémie, les avions étaient au sol, je venais de passer la pire période de toute ma vie que je ne voudrais pas vivre une journée de cette période-là et quand j'ai vendu ma maison, je suis tombée en dépression. Donc là, j'ai frappé le mur bien, bien fort. Je me sentais comme Nemo qui ne sait plus si c'est par en haut ou par en bas qu'il faut sortir parce qu'il fait noir tout le tour et là, pour la première fois, j'ai osé demander à mon équipe de l'invisible, moi qui fais toujours des demandes pour les gens que je rencontre mais je ne demandais jamais rien pour moi, là, j'ai fait ok, là, c'est assez, j'ai besoin d'aide et je leur ai donné sept jours. Je leur ai dit je vous donne sept jours pour me montrer est où la lumière, que je puisse récupérer un peu de mon énergie autrement, je vais prendre des médicaments et j'abandonne tout ce que je fais là. Et là, ceux qui prennent des médicaments n'allez pas penser que je suis contre les médicaments. C'est juste qu'à ce point-là, la seule chose que j'avais l'impression qui me restait, c'était mon don. Je me disais si tu prends un médicament, tu vas le geler donc tu n'auras même plus ton don. C'était ça l'idée en arrière de tout ça. Et deux jours après, j'ai été capable de sortir de mon lit, de venir m'installer dans un fauteuil en pyjama. Je ne suis pas devenue une miraculée du jour au lendemain, mais je te dirais qu'à l'intérieur du sept jours, j'avais déjà commencé à créer mes cartes oracles et je me suis mis à l'écriture de mon livre. Ça a pris à peu près deux, trois mois. En fait, en dedans de quatre mois, il était sorti, il était imprimé. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai demandé de l'aide, j'ai vu que je suis entendue, je suis écoutée parce qu'on s'entend-tu que tu laisses ta carrière d'aviation pour aller te mettre au service de l'invisible? C'est un peu fucké. Oui, c'est un peu weird. Oui. Il faut que tu sois vraiment convaincue. Oui, c'est ça. Donc, des fois, il se passe des affaires ici puis mes parents viennent puis là, je leur montre puis il me dit sous le temps, si tu n'étais pas ma fille, franchement, je ne le croirais jamais et je les comprends parce que peut-être que moi, dans la même situation, je ne le croirais pas non plus mais c'est vraiment une petite chose à la fois puis des fois, ça a été des gros moments forts et les gros moments forts, ça a été dans ce temps-là où ceux qui me suivent, si vous ne m'avez jamais vue puis que vous voulez voir, sur ma page professionnelle et sur ma page YouTube, sur ma page professionnelle, c'est tagué en haut, c'est une entrevue que j'ai faite au mois d'octobre avec Daniel Belmarly qui est en Allemagne où on a eu la plus grosse canalisation que je n'ai jamais filmée sur vidéo au moment du troisième adversaire de la mort de son père quand j'ai fait une canalisation en écriture automatique et que là, il s'est mis à avoir des faits partout. Là, ils vont dire à ne fumer du bon, des faits. Moi-même, je n'aurais pas cru ça avant. Je vais m'assumer là-dedans. Moi aussi, moi ça, les faits, j'ai comme fait oupe, mais quand je l'ai vue, la vidéo, j'ai fait, ah ben tabarouette, mais c'est dur à croire parce qu'on peut la voir sur ma page Facebook puis sur son YouTube, mais je mettrai les liens dans le post et sous la vidéo pour les gens, mais parce qu'on le voit, on le voit, c'est clair quand même, c'est pas clair. J'en mets souvent parce qu'elle, elle est beaucoup accompagnée des faits. Donc, dans son environnement, j'en vois souvent puis tu vois, moi je suis dans l'aviation fait que c'est comme un jet stream d'avion qui passe en arrière. Tu sais, elle passe puis il y a comme une trace de poudre scintillante en arrière puis on la voit très bien. Puis moi, j'aime les sceptiques parce que grâce aux sceptiques qui ont fait des recherches pour voir s'il y avait un app pour faire ça pour que je pense que ça se fait là puis je les remercie de tout mon cœur parce que ça n'existe pas puis ça serait comme quelque chose de répétitif me semble, tu le verrais, alors que c'est tout le temps fait que c'est pas quelque chose que je contrôle, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Je leur ai demandé aujourd'hui, je les ai invoqués parce que je les invoque souvent quand j'ai besoin d'énergie, ils m'en donnent. Ils sont toujours là, je le sais. Maintenant, je le sais mais ils se montrent pas toujours et c'est pour ça qu'aussitôt que j'en ai, je les poste parce que je me dis si vous faites ça sur la vidéo, c'est correct que je puisse les montrer fait qu'à toute époque il y a quelque chose qui se filme, je ne vais pas mettre l'émotion nécessairement de la personne, l'identité, mettons que j'étais avec toi puis je vis quelque chose, je ne vais pas mettre ton visage puis ton nom mais je peux mettre l'expérience parce que ça va servir aux autres que ça existe puis que ça se peut puis qu'est-ce qu'il peut y avoir puis ce n'est pas juste moi, si vous allez voir sur Netflix le documentaire Comment survivre à la mort puis que vous allez voir le quatrième épisode sur les signes, je vais vous dire bienvenue dans ma vie parce que c'est ce que je vis à tous les jours. L'énergie, c'est ce qu'il y a de plus facile d'ailleurs, je n'ai même pas tout allumé mes lumières aujourd'hui, mais l'énergie en lumière, c'est ce qu'il y a de plus facile à avoir, un signe par l'énergie. Fait que quand moi j'ai des signes avec les lumières, j'adore ça parce que les gens peuvent le voir directement. Fait que à la fin de la semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un puis j'ai dit bon bien maintenant peux-tu lui faire de son côté et là les deux, lui et sa copine sont exclamés, on fait de ça s'est mis à clignoter chez eux. Mais c'est simple en énergie parce que c'est pas compliqué. Fait que dans ce quatrième épisode-là des signes, tu vas avoir des signes avec un cardinal, tu vas avoir les lumières qui clignotent jusqu'au point qu'ils font venir un électricien pour voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas alors qu'il n'y a rien du tout. Il y a tellement d'exemples géniales. Un parfum, tu vas sentir un parfum, t'es tout seul puis là il arrive une odeur que tu ne peux pas expliquer. Ça m'est arrivé combien de fois. Puis c'est pas juste un odeur de parfum, un odeur de cigarette, un odeur de... C'est précis, précis, précis au point que moi je vérifie tout le temps si ça peut venir de où. Fait que je vais me mettre le nez dans le toaster pour voir y a-tu quelque chose que tu voulais. Mais quand tu ne peux pas l'expliquer, regarde, c'est un coucou. J'en profite parce que le temps file puisque j'ai encore des questions pour toi. Là, tu sais, dans l'entrée de jeu avec l'épisode d'aujourd'hui, je me questionnais à savoir est-ce que je peux me servir de certaines de mes capacités, est-ce que je peux élever ma sensibilité, est-ce que... Bon, là, toi, c'est un peu ça que tu fais dans la vie. Oui, tu reçois des gens, mais tu as une liste d'attente assez interminable quand même parce que, tu sais, bon, tu es popular parce que tu es très bonne dans ce que tu fais, mais tu offres un service pour qu'on le développe. Peux-tu m'expliquer ça parce que moi, ça, c'est quelque chose que je ne saisis pas. C'est surtout ça qui m'intéresse. Si vous écoutez ça en vous disant « Je vais avoir un rendez-vous, suivez-moi sur ma page pro pour... » Je vais l'annoncer quand je vais ouvrir des plages horaires, mais en ce moment, j'ai bloqué ça parce que c'est interminable pour le monde d'attente et c'est anxiogène pour moi de voir qu'il y en a autant en attente. Et de plus en plus, je me rends compte que ce n'est pas la bonne méthode parce que si je rencontre quelqu'un qui veut un message, ça va être déceptif dans le sens où ce n'est jamais assez. Tu voudrais avoir directement la conversation avec la personne qui est partie puis pouvoir dire un paquet d'affaires puis recevoir un paquet d'affaires. Tu comprends? Fait que dans ce sens-là, je préfère équiper les gens pour qu'ils soient capables de les avoir eux autres-mêmes. Donc, je vais te montrer à pêcher plutôt que de donner le poisson. Et c'est ça qui fait que je fais de plus en plus de conférences, que je fais de plus en plus d'ateliers, de week-ends d'ateliers retraites et que j'ai des cohortes avec mes différents programmes où je vais être capable d'équiper justement les gens. Pas juste à ça. Moi, je ne forme pas des médiums, c'est pas ça, mais devenir chacun son propre médium, c'est cool. On est dans l'expérience humaine. Fait que comment est-ce qu'on peut l'habiter, notre corps justement, puis avoir accès à ce fameux GPS-là que j'appelle GPS, c'est le système de l'intuition. Tu sais, combien de fois toi dans ta vie, tu t'es dit, « Oh, j'aurais dû m'écouter, je le savais. » Ouais. Si tu t'es dit ça au moins une fois, c'est que ton système, il marche. Tu ne l'as juste pas écouté. Donc, comment est-ce qu'on peut se mettre à l'écoute de ce système-là puis qu'on peut vraiment aller découvrir ce qu'il y a en arrière? Mon Dieu, que ça change une vie, mais c'est large. Mais ce que je veux dire, c'est que t'offres ce service-là, genre, mettons, moi, je pourrais m'inscrire à ta formation. C'est quoi? C'est une formation? Tu pourrais me former à ce que je développe cette sensibilité-là ou ma propre médiumnité pour moi-même sans que je devienne un médium qui parle avec les morts à tout le monde. J'ai pas besoin de ça. C'est sûr que j'ai des gens en énergie qui veulent se lancer en énergie puis ils ont déjà des capacités ou qui veulent les développer mais ultimement, je veux que tu sois capable d'avoir accès à l'autre côté du voile le plus possible parce que c'est de là que t'es arrivé de là puis tu retournes là. C'est pas compliqué. C'est la seule justice dans le monde. On va tous mourir. Fait qu'en attendant, si tu veux t'amuser plus avec le jeu de la vie puis tu veux faire comme le petit bonhomme dans Arm de Walt Disney puis tu veux en profiter vraiment parce qu'à la fin, il demande si on te donne une autre chance, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il dit je ne sais pas ce que je vais faire avec mais je vais en profiter et ça pour moi, c'est un coup dans le caisseur pour dire t'en profites-tu toi de ta vie? Tu fais-tu quelque chose avec? Fait que j'ouvre cette boîte de Pandore-là pour faire en sorte que les gens sortent de leur procrastination. Fait que moi, ce que j'offre, c'est pas une formation, c'est un programme, un beau terrain de jeu où on va aller ensemble. Je vais donner une introduction sur un paquet de techniques holistiques mais c'est de l'accompagnement en 100% personnalisé. Ça veut dire que moi, j'ai commencé avec Elite, la révélation. Tout ce que je fais, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'appelle dans le latin, on me trouve sur Intermédiam qui veut dire intermédiaire, donc intermédiaire entre vous et vos proches. Donc, mon premier programme s'appelle Elite, la révélation parce que c'est ce que ça veut dire, révélation, Elite, Elite, et j'en suis à ma cinquième cohorte. Je suis en période de recrutement en ce moment, je contacte ceux qui sont déjà sur ma liste parce que je fais des entrevues de présélection. Je choisis 12 personnes par cohort que je vais prendre sur un voyage de six mois où on va vraiment apprendre ensemble, jouer ensemble, développer ton GPS, ton intuition. C'est en groupe. En fait, ce que c'est, c'est que c'est 90 minutes avec moi à toutes les fois qu'on se rencontre qui fait que je vais te donner des devoirs, des missions, des challenges à faire à toutes les fois qu'on va se rencontrer. Je vais te donner à peu près l'équivalent d'un cartable gros comme ça en document. Il va y avoir des webinaires, c'est incroyable le nombre de webinaires qu'il y a. J'ai une équipe de mentors absolument fabuleuse qui vont venir justement en groupe sur les webinaires. Tu sais, tu vas avoir accès à Daniel Blanc. C'est de l'accompagnement privé avec des moments de groupe, avec du plus, 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 Il y a quatre volets. Le privé, les webinaires avec les mentors. Puis tu sais, dans les mentors, j'ai eu un masterclass incroyable de plus que trois heures avec Luc Dionne qui a écrit au Merteur, qui a écrit District 31. C'est un ami de très longue date et il a accepté de faire ça. Ça m'a réécouté un bras puis une jambe s'il avait fallu que je l'appelle sans le connaître. Et il a été dans la générosité extrême. Il n'avait même pas fini d'écrire la série quand on était ensemble. Et donc, il ne pourra pas venir à toutes les cohorts pour faire ça. Ça fait que je l'ai gardé. Puis tous ceux qui rentrent ont accès au webinaire qui était vraiment très, très, très bon. Et après ça, après les privés, les webinaires, tu as le groupe privé où chacune des personnes va venir déposer leurs avancées ou va venir dire « Hey, moi, j'ai envie de me pratiquer avec les cartes. » N'as-tu qui ont envie? Ça fait que le monde lève leur main. Il y a toutes les quatre premières cohorts que là, on va rajouter la cinquième cohorte. Ça fait que c'est une façon de se propulser incroyable parce que c'est fou le nombre de techniques holistiques qu'on a là. C'est ça, tu as nommé les cartes. C'est parce que, mettons, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas bien, mais qui aurait le goût, c'est peut-être moi qui ai un petit délai, mais c'est pas clair. Qu'est-ce que tu vas montrer aux gens comment lire les cartes? Tu vas montrer aux gens comment faire des écritures automatiques? Vu qu'il y a plusieurs techniques, qu'est-ce que j'en prendrais, mettons? Je vais leur montrer à développer leur propre dictionnaire. C'est-à-dire que, toi, quand tu fais des cartes, mettons, tu fais des cartes le matin, est-ce que tu fais juste des cartes ou tu regardes la carte puis tu les livres? C'est correct. Ça va te donner des messages, ça va t'aider à développer ton intuition. Mais comment tu peux l'interpréter toi-même, la carte? Comment tu peux aller plus loin là-dedans? Comment tu peux sortir un mantra de toi? Tu parles des cartes oracles que les gens peuvent peut-être avoir chez eux parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est non plus. Fait que c'est des cartes, puis là, tu piges une carte, là, t'es comme wow. Des cartes que t'achètes en librairie. Comment tu les achètes tes cartes? Quand tu vas aller en librairie les acheter tes cartes, t'es devant un pan de mur de cartes, comment tu les choisis? Écoute-les donc ton GPS. C'est sûr qu'il y en a un qui va t'appeler. OK. Fait qu'à travers les différents outils holistiques, les cartes, le pendule. Ah, OK. Il y a plein d'exercices que je fais. Par exemple, je vais faire un exercice où je vais te connecter avec ton guide dans une façon d'aller connecter avec ton corps. Donc, il ne va pas te parler autrement que par ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, ce que tu vas sentir, goûter et ressentir. Et pendant que je suis avec toi, je me connecte et je demande à mon guide de me connecter au tien. Et à la fin, tu vas me dire tout ce que tu as vu et moi, je l'ai écrit. J'ai écrit la même affaire. Pendant que tu fais ton voyage méditatif, moi, je l'ai écrit. Tu savais le nombre d'affaires en jaune que je vais mettre jaune à chaque fois que tu dis quelque chose que j'ai et après ça, je vais te montrer la feuille et j'ai fait à peu près le même voyage que toi, comment ça existe. Tu sais, comment on peut émaner, comment on peut faire son... Tu sais, il y a des gens qui sont en patte. Donc, l'empatte, il faut ressentir les autres. Tu sais, tu ne sais pas comment te protéger à tout bout de champ, tu es rentré dedans par l'énergie de tout le monde. Ça fait que ce n'est pas le fun. Ça fait qu'il faut apprendre à... Tu sais, ceux qui sont hyper sensibles souvent sont en patte puis se font dire toute leur vie qu'ils sont trop sensibles. Oui. On essaierait être trop sensible. C'est une force. Comment on fait? Moi, en fait, là, j'aime jouer à trouver Charlie. Le cadeau mal emballé que tu viens de recevoir dans le caisseur, là, comment tu fais pour savoir c'est quoi qui est bon en arrière? Je vais t'habituer à aller tout le temps voir de l'autre côté de ce que tu reçois puis là, on peut-tu changer des schémas? As-tu des affaires qui sont impactées? Tu sais, par exemple, toi, là, tu aurais un problème avec l'abondance, mais tu aurais fait un vœu de pauvreté dans une autre vie puis tu ne l'as pas défait puis ça impacte encore ta vie. Bien, on va être capable de dénouer ça, tu comprends? À l'aide de plusieurs techniques, mais c'est un sacré voyage. Moi, j'aime jouer au jeu de la vie, donc est-ce que tu en profites encore une fois? Non, mais je suis en train de me dire ce qui est intéressant avec ta formation parce qu'à moins que je ne comprenne pas bien, dis-moi, je ne cache pas. Tu sais, j'apprendrais des affaires, j'apprendrais comment me servir de ma sensibilité, j'apprendrais comment utiliser des outils, mais on travaille ensemble en même temps 90 minutes à chaque fois les rencontres, c'est 90 minutes. Fait que tu as 8 fois des rencontres individuelles avec moi. Fait que par exemple, je te donne un package la semaine puis je te dis cette semaine, on découvre l'intuition et comment on va jouer avec. Donc, tu reçois un package qui dit « Hey, beaucoup de la première semaine, voici pourquoi je vous envoie ça, 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 ça. » Qui sont des documents, des liens à l'écouter, des exercices à faire. Voici sur quoi on met le focus pendant les deux prochaines semaines. Fait que là, quand on va se rencontrer, c'est sûr qu'on va travailler sur toi, qu'est-ce que tu as envie de faire. Peut-être que dans ta vie, toi, tu es rendu à un point où tu as envie de faire quelque chose que tu n'as jamais osé faire puis que tu es vraiment coincé dans la peur. Donc, ça se pourrait très bien que cette semaine-là, ça soit Daniel Blouin qui vienne intervenir, le spécialiste de la sortie de zone puis qui vienne t'en parler de la peur puis t'a shaker les puces un peu puis que tout ce que je t'ai envoyé va te faire comprendre ça. Et là, dans le chemin qu'on fait, parce que, écoute, Mélanie, je te jure, les gens, ils sortent avec un cahier gros de même puis tout ce qu'ils apprennent, ça change une vie dans le sens où, à chaque fois que tu vas te trouver face à quelque chose, tu sais, la peur, j'ai tout le temps, la seule question qu'il faut que tu te demandes, c'est est-ce qu'il y a un danger de mort? S'il n'y a pas de danger de mort, il va y avoir une naissance de quelque chose. Fait que si tu as voulu faire quelque chose depuis très longtemps puis tu sais, tu voulais être humoriste puis que tu as voulu être vue en public puis que tu ne l'as jamais fait puis que tu n'as jamais osé mettre le pied en avant, tu t'écoutes de tout le merveilleux parce que, dans le fond, tu es excellente. Fait que quand tu vas être vue, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont aimé ça. Bien là, tu vas vivre, c'est quoi que tu étais pour vivre dans cette vie-là. Parce que je ne suis pas sûre que tu dois trouver tout le temps que c'est un travail d'aller faire rire le monde. Tu vas passionner à faire ce que tu fais. Bien oui. On peut se faire tuer à faire autre chose qui nous fait pas mal moins le plaisir que de faire un concert de ton show puis d'aller voir comment les gens réagissent puis tout ça. Mais je suis sûre que tu as eu peur à un moment donné. Oui. Bien oui, c'est sûr que oui. Bien oui. Mais c'est sûr que la peur, c'est vraiment quelque chose à transcender puis c'est vraiment quelque chose à apprévoiser. Mais c'est un autre sujet de toute façon. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, par rapport à l'intuition, tu sais, moi, j'en parle souvent, mais la ligne consulte, je suis super intuitive comme personne. Tu sais, c'est assez fort mon affaire. Mais il y a eu plusieurs moments dans ma vie où je n'ai pas fait confiance à mon intuition où je me disais « Ah ben non, c'est pas bon. » Ou disais « Ah ben non, j'aurais pas écouté ça. Ben non, ben non. » Puis finalement, à chaque fois, je faisais « Ah, j'aurais dû, maudite affaire. » Tu sais, il y a comme... Mais ce que je comprends, c'est qu'à travers une formation comme la tienne ou un coaching ou appelle ça comme tu voudras, le programme, c'est qu'il y a apprivoiser cette capacité-là pour que ça soit plus calme, déposé, puis comme... Bien pas sécuritaire, là, mais que tu crois toi-même aussi, là, tu sais. Dans le sens que tu reconnaisses un sentier qui est vrai puis un sentier qui est comme pas vrai, parce que tu peux sentir quelque chose puis tu peux t'inventer des affaires aussi. Moi, je pense, là, tu sais, la voie du sentier puis la voie de l'ego, c'est pas la même voie, là, tu sais. Non, puis je vais te donner un exemple concret. Mets ton GPS pour partir un matin pour t'en aller voir quelqu'un puis arrête-toi sur la route puis demande à plusieurs personnes de confirmer ton chemin qui vont tous te dire « Ah non, moi, je connais celui-là, il est bien mieux. » Puis l'autre va te dire « Celui-là est bien mieux. » Tu vas te stationner sur le bord du chemin puis tu vas faire comme « Ben, Colin, où c'est que je m'en vais? » Fait qu'apprends-donc à te faire confiance au lieu de toujours demander l'opinion des autres. Fait qu'il va l'écouter ton GPS, il va te le dire. C'est sûr qu'il va te le dire. On le sait, mais on ne l'écoute pas. Mais je trouve ça le fun de savoir qu'on peut le développer, cette capacité-là, tu sais, dans un cadre où est-ce qu'on n'est pas tout seul. Tu sais, des fois, c'est pas rare d'aller jouer là-dedans tout seul. Oui, puis moi, tu sais, moi, il n'y a rien de compliqué. C'est simple, simple, simple. Tu sais, je ne pense pas que je t'ai perdue en chemin avec la façon que je te parle. Le plus beau compliment qu'on me dit, c'est que je suis normale. Fait que là, moi, je me dis, ben, merci, c'est vraiment gentil parce que moi, la même personne qui était dans l'avion à vous montrer les sorties de secours, je suis la même personne aujourd'hui. Fait que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Tu sais, les filles, ils venaient me voir puis ils me disaient « Hey, j'ai rencontré quelqu'un, peux-tu me dire s'il est bon pour moi parce qu'ils savaient que j'utilisais les photos? » Ils me croyaient. Donc, c'est la même personne. C'est juste qu'au fur et à mesure que tu fais quelque chose régulièrement, ben, tu deviens que tu raffines tes capacités puis c'est de mieux en mieux. Donc, dans le programme, ce que ça fait, c'est que tu te rends compte qu'il y a plein d'autres mondes qui vivent les mêmes affaires que toi puis là, ben, il y en a une qui va dire « Hey, Mélanie, j'étais là comme toi au début, mais assez telle affaire, c'est vraiment cool. » Puis là, tu te sens pas tout seul, c'est dans la bienveillance. Puis, je vais dire aussi que le programme Élite, j'en ai un avancé qui s'appelle Némis aussi, de l'Infinie des Passements, mais j'ai une amie qu'on a en commun que tu connais qui est Nathalie Gilbert avec qui j'ai fait vraiment des trucs, vraiment le fun dernièrement. Attends, je vais faire une petite pause pour les gens, ceux qui ont écouté l'épisode sur le EFT, c'était avec Nathalie Gilbert parce que Nathalie Gilbert, c'est une bombe en EFT, c'est vraiment une des meilleures que j'ai vues dans ma vie. Parce que Nathalie, elle n'est pas, tu sais, quand je te dis, toi, tu es Mélanie, tu fais de l'humour, tu fais toutes les autres affaires que tu fais, mais tu fais, tu es Mélanie. Fait que Nathalie, elle est intuitive, comme moi. Elle a plein de choses qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc, c'est sûr que quand elle fait son EFT, elle va utiliser aussi le merveilleux qu'elle a en dedans d'elle. Elle l'écoute, son GPS, fait qu'elle est excellente dans ce qu'elle fait. Fait que c'est ça, dans le fond, dans ta formation, tu sais, il y a un accompagnement avec toi, puis il y a des bonus avec d'autres gens aussi. Oui. Puis ce que je trouve intéressant, tu sais, Daniel Blouin, il était venu aussi à Mélanie Consul de nous parler du changement. Tu sais, moi, il m'avait brassé pas mal. Je me rappelle, après l'enregistrement, d'avoir dit à Daniel, il va falloir qu'on se reparle, là. Moi, je suis shake et tight, là. Tu sais, il y a certains épisodes où je pleure beaucoup après les enregistrements, puis celui-là, j'avais pleuré solide. Fait que de savoir que, tu sais, toi, tu es dans ta zone de génie, que Daniel vient parler du changement, que Nathalie est dans sa zone de génie aussi. Tu sais, je trouve ça le fun de savoir que, c'est bizarre à dire, là, mais je trouve que, tu sais, quand tu fais tes formations comme ça, il faut vraiment que tu aies confiance dans la personne. Oui. Mais, mais je trouve que de s'entourer d'autres gens qui ont d'autres forces, je trouve que c'est un plus, en tout cas, parce qu'on dirait que, pas que je ne te fais pas confiance, mais vu que c'est quelque chose de l'invisible, c'est quelque chose que c'est un peu de l'inconnu de savoir qu'il y a d'autres. Tu comprends-tu, on dirait, je trouve que ça plus... Mais, mais, je te comprends tellement parce que, je veux juste te dire qu'il m'a fait pleurer, Daniel, beaucoup. Quand je me suis rencontrée en 2016, j'avais la boule ici, il m'a shaké les puces aussi parce qu'il m'a fait réaliser que j'étais qui, moi? Je n'étais plus moi-même. Moi, j'étais une goal-getter puis là, je n'étais plus ça du tout parce que la vie m'avait crashée puis je t'ai rendue une peureuse. Fait qu'on s'est entendu qu'il m'a beaucoup, beaucoup shaké puis c'était juste lui que... Écoute, c'est lui qui a signé la préface de mon livre puis quand il me l'a signé, j'ai pleuré parce qu'il me connaît bien, tu sais. Mais, le fait qu'il vienne dans mon... Là, tu vois déjà les mentors, la qualité des gens que j'ai autour de moi, mais pourquoi je te parlais de Nathalie, je veux juste te dire ça rapidement parce que je vois le temps passer, c'est qu'on a développé un nouveau programme qui s'appelle Aurora qui est presque plein là en ce moment. Il nous reste quelques places. On a encore des entrevues le 14 août. On a mis nos ondes de génie ensemble qui font que une semaine, tu vas être avec moi, une semaine, tu vas être avec elle, une semaine, tu vas être avec moi, une semaine avec elle dans le même concept que je t'ai expliqué tantôt qui fait que si moi, j'identifie quelque chose, un schéma d'une vie passée puis que tu as fait un vœu de pauvreté, bien, elle, elle va le dénouer en EFT puis elle va l'amener ailleurs puis elle va te ramener. Fait que ça, Aurora, ça peut dire à l'aube et le programme c'est à l'aube de la libération. Donc ça, c'est les deux choses qui sont actuellement ouvertes. Fait que si vous allez sur ma page, mon site web intermédiamguidance.com, vous pouvez vous mettre en attente sur ma liste d'attente pour mon programme Elite que ce soit pour un ou pour l'autre et j'appelle tout le monde qui se sont mis sur la liste cette semaine pour qu'on puisse faire les entrevues pour compléter la cohorte, la toute première cohorte d'Aurora et puis terminer de compléter la cinquième mouture, la cohorte 5 du programme Elite. Bon, mais c'est super. Je vais mettre aussi dans le post l'information pour ton livre. Il y a peut-être des gens qui aimeraient ça commencer par lire ton livre. Bien, un gros merci Claudine de m'avoir expliqué la médiumnité, les capacités puis que ça s'apprend. Tu sais, que ça s'élève ou ça se crée. Je ne sais pas comment appeler ça encore. Je vais continuer mon cheminement dans ma réflexion, mais je suis contente de savoir que ça s'apprend puis que ça n'a pas besoin d'être trop weird. Puis de voir d'autres gens aussi qui trippent sur les mêmes affaires que nous autres, c'est le fun. Tu n'es pas obligé de parler à des fans non plus. Mais tu sais, si c'est les tiens, prends n'importe qui qui a perdu quelqu'un puis qui aurait besoin d'une validation. J'ai-tu fait la bonne affaire ou la maman qui a perdu le mari de ses enfants puis qui veut savoir si elle prend les bonnes décisions. Bien, ça serait le fun de savoir qu'elle a un lien qui peut se poursuivre puis qu'elle peut poser des questions tant à lui qu'à son guide pour juste avoir le sentiment de « Ah, j'ai l'impression que je fais la bonne affaire. » Ce n'est pas pour créer des médiums qui vont se mettre à aller voir des messages de personnes décédées. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Ah, c'est le fun de savoir ça. Un gros merci Claudine. On était sur le podcast de Mélanie Ganimé, le podcast Mélanie Consult. On était avec Claudine Cloutier pour en apprendre un peu plus. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas payée à la traite en ésotérisme. Merci Claudine, on n'a pas pris le temps de tout m'expliquer ça. Merci pour ma rencontre avec toi aussi avant pour aller vivre l'expérience. J'invite les gens à aller voir tous tes sites web, toutes les plateformes où est-ce qu'on peut te trouver et aller voir les vidéos. C'était vraiment intéressant. C'est assez frappant quand on voit les fées pour ceux qui sont un peu curieux. Je pense d'aller voir ça. On se reparle très bientôt. Merci beaucoup Claudine. Bye tout le monde. Bonne fin de journée. Bye. Bye. Bye.